et flop les gens aujourd'hui on commence un nouveau jeu timerift je ne l'ai jamais lancé juste avant donc j'espère qu'il marchera bien sous linux c'est un jeu du coup c'est une full découverte pour moi un jeu dont la clé m'a été donné par le signe noir et les jeux du sim et c'est même l'éditeur qui lui a donné la clé il y en aura même trois à gagner donc pour ça il va falloir aller regarder la vidéo découverte que je ferai sur sa chaîne pour avoir toutes les infos de comment ça va se passer mais logiquement ça sera très certainement de mettre un commentaire dans les sous les vidéos et un peu plus tard un tirage au sort sera organisé en fonction du nombre de participants tout ça tout ça time rift alors c'est un jeu qui est fait par une équipe française qui est je dirais un puzzle heures mais un peu avec du temps réel tout ça c'est parce qu'un jeu de plateforme on pourrait dire on va se lancer tout de suite dedans plutôt que de le décrire vous avez vu on peut le mettre en français vous acceptez les conditions générales de votre contrat d'entrepreneur oui alors ceux qui regarderaient la vidéo en 2034 ou après aujourd'hui on en 2022 voilà au cas où je vais je vais laisser la madame faire les voix même si c'est en anglais le texte est à l'écran oui donc là je peux me taper au mur et aucun souci peut récolter ça 7 sur 7 et c'est la fin c'est un jeu où il y a du temps enfin on compte le temps qu'on met mais il y a l'alex on behalf of vault co-asset storage solutions i would like to welcome you to our penetration testing team my name sarah and i'll be guiding you through our virtual security vault and explaining some of its security features as you've just seen our vault is protected by a viper x series quad directional roving firewall system you will be assessing the vulnerabilities of the system in the following phase of your evaluation please proceed to the next server access point donc voilà ça a l'air d'être une histoire de hacker tout ça tout ça c'est ne change votre direction et voilà donc on se fait changer la direction et le et le jeu tourne dans d'autres sens donc je vous voyez peut-être pas encore mais c'est là que tout le puzzle va être le jeu avance toujours dans la direction de notre flèche et oui je disais il ya un temps mais je sais pas si les trucs à ramasser il ya quelque chose d'important avec le temps oh great job alex you have successfully simulated a currency theft attack by exploiting extraneous routing nodes as you know routing node exploits are a known threat to roving firewall systems allowing intruders to hack the direction of the firewall to evade detection excuse me on this server you will be exploiting the vulnerabilities of one of what close proprietary technologies you won't have encountered a system like this before so please pay close attention to the guidance messages posted by our engineering team donc c'est très abstrait comme voilà comme jeu de pirates elle était pour retourner dans le temps mais le timer continue hop ouais là il ya un objectif donc vous voyez on peut avoir plusieurs chemins tout ça tout ça là ce sont les niveaux d'intro pour le moment rien d'exceptionnel et question de quantique carrément ça c'est très fort ça c'est très important c'est une des termes de déjeuner un effet de déjeuner de notre technologie qui rendent notre système est vulnerable à tempérance et délant des exploits d'un potentiel hackers donc allez-vous bien et allez-vous si vous pouvez la carrément notre système de déjeuner nous assons que vous avez le temps de votre vie ... excusez que je n'ai pas dit c'est pas le script So yeah, good luck with this next bit, the system is a bit of a mess, sorry, just treat it like, you know, some kind of puzzle or maze, I guess, just figure out the best route through it, and you'll be fine. And you'll be fine. Attendez de quoi ? Ah, j'ai pas voulu passer dans le truc mais là le laser il est pas encore allumé. J'étais trop resté dessus. Hop, je pense que j'ai fait tout le labyrinthe. Hop, on va commencer par aller là-haut. Ouais, c'est bien ça si on veut tout récupérer. Et on a tout le truc, du coup c'est la fin. Donc c'est bien ça, moins d'une minute pour avoir ce niveau. Niveau serveur 5. Euh, oui, non. Et donc celle-ci est là. Oula, ça vibre. Hop là, non. Oula, je suis allé un peu trop loin, c'est bon. Et 20 sur 20 on a réussi à tout voir. Tout avoir surtout. Oula, je clique trop vite. Donc, il faut que nous prenons la prévention d'intrusion très sérieusement. C'est pourquoi nous offrons à nos contrôles de testés de sécurité pour tester nos systèmes à l'aménage. Pour chaque unité de crypto que vous hack, vous obtenez un bonus de dépensement sur la completion de votre contrat. collecter les unités de crypto est juste un petit défi en plus donc on n'est pas obligé et c'est maintenant qu'on va découvrir comment on tire je suppose à suffit de maintenir alors ok vous voyez qu'il va falloir à la fois de faire le labyrinthe dans le bon sens et à la fois trouver les portes dans le bon sens aussi sachant que la barrière avance tout le temps et on va voir plusieurs power up comme ça qui vont arriver à l'intissant le temps avec lb surtout revenir dans le temps ah j'ai pas besoin de maintenir d'accord ou là ça va être compliqué c'est compliqué là hop 1 moi je suis là pour la thune j'aurais pas dû j'avais le temps si je prenais dans ce sens là oui et on a encore tout trouvé donc c'est parfait contre maintenant c'est plus compliqué ça c'est une porte à sens unique donc on a il a récupéré se mettre dans le bon sens voilà voilà ok ok c'est tendu c'est tendu c'est tendu et voilà ça se fait plutôt bien c'est surtout qu'on a le ralentisseur du temps là ça se fait bien pour le moment donc la clé de chiffrement on va la récupérer à un moment je suppose oh my god who writes this stuff oh seriously alex you're doing a great job in there you're kind of fun to watch actually our last security contractor had trouble with that last so anyway hang in there okay oui ok ça se ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure non ça c'est de sens unique non on va ralentir pour prendre ça hop par en bas par en haut par ici alors voilà 9 sur 19 on peut avancer le suivant serveur test 1 avant c'était juste des serveurs numérotés non bonjour alex d'ailleurs là il n'y a pas de barrière qui nous suit je suis franqui du département d'ingénierie j'ai désactivé le pare-feu dans ce serveur pour te parler d'autres ingénieurs et moi on aimerait bien que tu nous aides pour quelque chose Sarah nous a dit que tu étais une espèce de hacker légendaire avant de tanger c'est ça on aurait vraiment besoin de quelqu'un avec des compétences on a un problème en ce moment je ne peux pas trop t'en parler plus ici appelons ça un problème technique ce serait en dehors du cadre de ton contrat donc on prendra si tu comprendras si tu refuses mais on pense que tu seras quand même intéressé par le fait de nous aider surtout quand tu auras lu le chier que je t'ai laissé sur ce serveur c'est un message adressé à voltco et qui vient de ta pédécesseur le contrat que tu es la contractante que tu as remplacé c'est à propos d'un problème qu'elle avait eu avec voltco on pense que tu pourrais rencontrer ce même problème donc récupère l'unité de données que je t'ai laissé et pense à la lire réfléchis ensuite au fait de nous aider je crois que j'avais vu ça il faut que je réussisse à être ouais j'avais vu streamer galéré là dessus on va tester mais là ça ouvre comme ça là je suis tourné dans le mauvais sens je peux plus passer par les trucs rose et oui je peux rentrer par là parce que c'est lui qui m'intéresse au début c'était ça l'astuce et voilà j'ai 9 nous te recontacterons le fichier ouvrir le document cher mike je vous ai créé une nouvelle fois en référence au non paiement de ma rémunération pour les services de tests d'intrusion de système que j'ai fourni à votre entreprise en octobre dernier le paiement de voltco a un retard de 6 mois malgré le fait que vous m'ayez confirmé de nombreuses fois que ma rémunération me serait payée dans les prochains jours pourriez-vous s'il vous plaît me dire ce qui se passe ce qui se passe je commence à m'inquiéter du fait que je ne serai en fait jamais payé aussi j'ai l'impression de recevoir des réponses automatiques à chaque fois que j'essaie de vous contacter est-ce que voltco traite tous ses contractants de cette manière ? su tafa consultante en sécurité oui j'ai l'impression que j'ai plus de choses j'ai plus que les choses j'ai plus que tu as vuitté j'ai plus que les choses si tu as vuitté j'ai plus de tes c'est marrant le jeu parce que vu qu'il y a toujours un sens il s'autorise plus que beaucoup d'autres jeux à nous faire démarrer de la droite stopper le temps avec rb d'accord on peut vraiment stopper full le temps c'est compliqué tout ça non c'est bon c'est parce qu'on peut arriver par en bas et non ça faut revenir en arrière on peut ralentir peut-être le temps voilà on a 11 crypto monnaie on s'enfuit le serveur 10 est fait je ne sais pas du tout par contre combien il y a de niveaux dans le jeu on en est au serveur on j'aime moi qui coûte une dizaine d'euros mais j'ai pas revérifié avant de le lancer donc un peu peur de vous dire une bêtise c'est passé c'est commencé ça pour ralentir c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini 14 sur 14 tout va bien pour le moment on n'a rien loupé Niveaux durent tous plus ou moins une minute du vent à quel point on ralentit le temps Barrière résistante au temps A Alors Même si vous revenez dans le temps voilà et là je peux revenir dans le temps ne pas prendre le changement de sens et pareil je me mets là Et là j'ai besoin de revenir dans le temps pour être dans le sens précédent Ça s'annonce compliqué comme puzzle Ça s'annonce même très compliqué avec la barrière qui nous suit surtout Alors on prend tout ça Là On prend ça on revient dans le temps la barrière reste cassée et on va là Alors ici on fait ça ah non hop on revient dans le temps non on passe par là Attendez comment je recule vers ça Ah peut-être en me dirigeant vers la droite ici voilà C'est chaud 14 c'est bon on a tout C'était le serveur 13 Serveur 14 Alors Oui Au moment rien de compliqué J'espère qu'il y aura des cénigmes un peu plus compliqués voilà justement quand je le dis avec le retour dans le temps Je sais pas ce que je fais je sais pas grave Au lieu de revenir dans le temps ou quoi Alors ça Ça Et là il faut revenir dans Dans quoi Ah oui d'accord Pardon Non C'était bien celui-là Là on vient ici C'est toujours au poil qu'on fasse c'est jamais large C'est ça qui est bien ça nous met un peu d'adrénaline Non Alors Hop on descend j'espère que c'est la même petite pause voilà On remonte et on veut aller à droite Hop Ici on va là Ok Là c'est plus compliqué 30 sur 30 On peut s'enfuir Parce que c'était même pas 50 secondes Parfait Je suis en train de me rendre compte que ça fait longtemps que j'avais pas joué un jeu rapide comme ça avec plein de petits niveaux I hope our systems are enough of a challenge for you I bet you were coming up against some super interesting security features when you were you know before you went legit I mean what you did was obviously legal and everything but it must have been pretty interesting So anyway For this section of the vault you will be testing unstable routing nodes These nodes have been adapted by our engineers to help mitigate routing node vulnerabilities D'accord So now When an intruder uses an extraneous routing node to hack the direction of our firewall Their exploit will be detected and the node will be deactivated Please assess the security feature now Ah du coup je peux pas revenir en arrière pour prendre Ok C'était effidemment Des fois un peu trop simple de se louper et de pouvoir revenir en arrière Euh 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 Oui Du coup je Soit tu te désactives Pour pouvoir récupérer ça Pareil Et là faut revenir en arrière Et ce moment là Ouh Et maintenant je peux le récupérer Pour faire ça J'ai oublié J'ai oublié Non ça c'était pas bon On va revenir en arrière Tac C'est pas bon non plus C'est pas bon non plus Ok Jusque là je disais Donc là il faut que je garde Sur la gauche C'est lui qui m'emmène sur la gauche Ok Hop et là je peux aller sur la gauche Alors ça c'est un peu plus dommage à mon avis Que le jeu Bon D'ailleurs c'était pas centré ça Je pouvais pas le savoir avant de tester Enfin c'est un petit peu plus dommage Mais après Ça permet aussi de revenir en arrière Et de Et de se dire bah Qu'est ce que Est mieux Pour ce niveau Euh Il a du stressant Oh il est corps Quand je vous disais que c'est compliqué Là on en a un qui va dans ce sens là C'est parti Oh C'est parti Oh C'est parti C'est parti C'est parti moi je fais non je voulais pas le prendre je voulais d'abord passé ici entre ça il faut que je puisse revenir en arrière au moment voilà au moment où je visais sur la droite pour m'échapper par là je suppose non tiens là je veux du ralenti voilà 7 sur 7 c'est parfait on a fait le niveau à 100% allez on est au niveau 17 on va peut-être atteindre le niveau 20 et puis on s'arrêtera je pense que vous n'avez pas besoin de travailler sur ces stormes comme je suis je ne sais pas où vous êtes mais ils peuvent se faire vraiment mal ce temps de l'année en... oh... eh bien, ma part du monde je vais vous dire où c'est mais nous ne pouvons pas partager des détails personnelles comme ça vous avez vu dans votre contrat, oui ? c'est Valko's employeux safeguarding data protection policy c'est vrai que vous êtes dans la même zone que moi je vous souhaite que vous avez mieux de l'air conditioning que moi c'est l'aircon dans mon building, c'est pas grave ok euh... oui c'est là oui... ici de quoi ? non non ouais maintenant je vais en bas euh... et maintenant je reviens en arrière et non je peux pas attendez c'est compliqué ce niveau là ok ok je pense que du coup j'ai tout j'ai évidemment oublié de lancer ça avant ah j'y étais presque j'ai un peu traîné là-dedans on va du coup ralentir le temps pour que ce soit plus facile 13 sur 13 j'ai cru que je n'y arriverai pas sur ce new home on va du coup ralentir le temps et du coup la serveur test 2 oula il est il est rose bonjour Alex bienvenue dans notre serveur privé euh... oui je sais pas si j'étais obligé de passer par en haut mais... on l'appelle le volko plus club très exclusif non c'est pas son nom il n'y a vraiment que peur qu'il appelle comme ça kipper arrête de kipper Sparkly enchanté de te rencontrer Alex on est vraiment admiratif de tes compétences tu t'es bien débrouillé pour passer nos barrières anti-intrusion je croyais les avoir construites pour qu'elles soient vachement sécurisées mais apparemment elles ne sont pas ouais c'est bien ça c'est une mort ici ignore hotchip les ingénieurs par ici prennent leur job beaucoup trop au sérieux alors t'aimes bien notre base secrète on est toujours dans le système de volko mais officiellement ce serveur n'existe plus volko pense qu'on l'a bazardé l'année dernière ah les admins sys qui font n'importe quoi c'est un vieux serveur de test on l'utilisait pour tester de nouveaux dispositifs de sécurité hotchip l'a secrètement remis en état de marche pour qu'on ait un endroit où discuter tranquillement sans que nos conversations soient surveillées on peut passer par là alors alex as-tu le fichier que je t'ai fourni le message de la contractante sécurité qui n'a pas été payé as-tu lu le message alors je veux voir ça c'est quoi c'est des mines ah non d'accord tac volko qui ne paye pas ses contractants en temps et en offre quelle surprise du coup on pensait que tu vas sûrement te faire aussi rouler par volko je serais sensible est ce qu'on est ici que vu que tu as sûrement te faire aussi rouler par volko tu serais sensible est ce qu'on fait il ya des petits tirs et tout le terrain n'est pas forcément en rectiligne c'est un bon ça nous annonce du bon pour la suite on essaie de s'organiser avec les autres employés de volko pour qu'on puisse négocier une meilleure paie et de meilleures conditions de travail et pour qu'on puisse faire respecter certains trucs légaux basiques des trucs comme se faire payer en temps et en heure plus un tas de problèmes de santé et de sécurité ouais on pense que certains de nos collègues sont en train de tomber malade il est quelque chose de bizarre dans la façon dont ils se comportent comme si volko leur avait donné des produits dopants ou un truc dans le genre j'ai essayé d'en parler aux rh mais ils ne veulent pas en entendre parler et on peut même pas leur demander s'ils vont bien les conversations personnelles sont strictement interdites à volko volko sauf ici dans le volko plus en être membre à ses privilèges je me répète mais on ne va pas appeler ce serveur volko plus volko banni tout contact personnel entre collègues ça fait partie de leur politique de sécurisation de la vie privée des employés sécurisation des employés ah plutôt sécurisation du management donc on a besoin de quelqu'un avec tes compétences pour nous aider à contourner ça et hot chips quand est-ce que qu'on pourra utiliser des émojis ici sérieux c'est un service utilisateur aurait besoin de quelques améliorations j'ai besoin de suis là on va d'abord voir si on va d'abord tout péter ouais ça explose du coup je pense que ça a tu il a de toute façon faut que retourne en arrière pour un peu effectivement ça tue mais c'est pas instantané ah notre temps est presque écoulé on doit laisser Alex avant qu'il remarque quoi que ce soit ok du coup on donne les instructions plus tard on peut peut-être faire passer un message à Alex via Sarah et Alex on doit te laisser mais on te recontactera je suis à 7 sur 7 ça a été un plaisir de te rencontrer et voilà je voulais faire un petit peu plus mais ce niveau a été bien long et c'est donc sur ce succès gold rush qu'on va arrêter l'épisode collecter 100% des collectibles du premier chapitre ah bah c'est encore mieux attendez continuer est-ce que ça nous lance dans le prochain ok donc apparemment continuer ça avance dans le chapitre suivant mais nous on va s'arrêter là pour ce chapitre et je vous dis à très vite j'espère que l'épisode vous a plu ciao